Musique Récemment, le Centre Social et Culturel Le Forumat à Marsac sur l'île a, une fois de plus, proposé une exposition qui a donné lieu à son vernissage le vendredi 10 avril 2015. A cette occasion, l'équipe de reporters du Forumat a interviewé les artistes et une élue marsacquoise, Stéphanie Nettelimbos. C'est avec elle que nous commencerons notre entretien. Mais auparavant, quelques mots d'Alain Chastenier, premier adjoint au maire, qui a introduit le vernissage. Il y a du monde, ce soir, il y a du monde du côté artistique et il y a du monde du côté du public. Je suis ravi, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là encore ce soir, comme quoi cet espace Centre Social Le Forumat est en train de réussir ce qu'il a tenté et maintenu avec toutes ces expos, c'est-à-dire de faire rencontrer les gens. Moi, ça me va très bien. Je voulais saluer le partenariat sur l'exposition du service de prévention spécialisée de l'association Le Chemin. Merci à eux d'être partenaires de ce genre de choses aussi. Merci à vous, publics, d'être là. Régalez-vous les yeux et les papilles un petit peu plus tard derrière. Merci aux artistes, merci aux musiciens, merci à tout le monde et bonne soirée. Pouvez-vous nous présenter votre rôle en tant qu'élu de la Commune ? En tant qu'élu de la Commune, je fais partie de la Commission Sociale et Culturelle. Le rôle, c'est de porter des projets culturels et de participer à toutes les réunions qui sont axées sur le social, sur l'aide à la population de Marsac. Selon vous, qu'est-ce que ce type d'événement apporte sur un territoire comme Marsac-sur-Lys ? Ce type d'événement, pour moi, je le trouve important parce que ça permet aux habitants de la Commune de pouvoir se rencontrer, partager et avoir accès à la culture, à rencontrer des artistes en herbe ou des artistes plus connus. Je trouve que c'est important d'avoir ce regard. Il me semble important de soutenir cette action, de pouvoir amener la culture dans notre ville, de pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des endroits spécifiques pour voir l'art, pour pouvoir rencontrer les artistes et pour pouvoir partager cet art. À présent, Fabienne Chaton, artiste plasticienne et exposante au Foruma, va nous faire part de ses impressions après avoir évoqué son parcours. Bonsoir Fabienne. Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Très bricoleuse, touche à tout. C'était peut-être pour ça que je suis plasticienne et non pas peintre ou dessinatrice. J'ai suivi une carrière plutôt scientifique, mais toujours à récupérer des objets, à les recustomiser. Plus tard, j'ai vu que ça me manquait, que je manquais de base et de technique. Je voulais faire de l'humanitaire et dessiner, faire des croquis de personnes qui vivaient dans les villages, qui avaient besoin de soins. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut que je suive des cours de dessin. À 29 ans, je suis rentrée au Beaux-Arts pendant 4 ans. Et c'est là que j'ai pris de la technique et finalement j'ai arrêté mon métier d'aide-soignante. Vous utilisez quelle technique et sur quel matériau principalement ? Beaucoup de récup, des tables de nuit, des bouts de bois, des chambres à air de vélo, des vélos. Tout ce qui peut m'intéresser, je trouve toujours une utilité. Et c'est donc une partie de vos travaux qu'on découvre ici, à travers votre exposition au Foroma. Et le fait d'exposer, de présenter vos œuvres publics, ça représente quoi pour vous ? C'est très très important pour moi d'exposer, de montrer aux autres. Et vu que des fois j'ai certains messages à faire passer, par exemple dans les scrables, sur la déviance, sur la carte nationale d'identité, sur le nucléaire. J'aime bien aussi titiller les personnes sur ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet. Et est-ce que le lieu où vous vous exposez, il a une importance particulière ou pas ? Ce lieu, je l'ai découvert grâce à une amie. Et en tout cas, l'équipe est très très sympa. Et c'est un lieu où il y a beaucoup de passages qui bougent et qui promeut l'art, l'expression, les médias. Et moi je trouve ça un honneur d'exposer là. Et vous avez des projets pour la suite ? Alors des projets, c'est-à-dire que j'ai terminé mon atelier il y a un mois et demi. Donc j'ai commencé à recréer, ça fait un mois et demi. Et là il faut que je cherche de nouveau des lieux d'exposition et que je crée mon site internet. D'autres projets, oui, mais ça va être par rapport au retour qu'il va y avoir de cette exposition. S'il y a telle ou telle pièce qui plaît plus, ça serait de la travailler et de faire une série, de continuer dans telle ou telle chose. Deyane Agovi a également participé en proposant quelques-uns de ses travaux. Ce jeune homme a également un vécu qu'il va nous commenter. Deyane, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et quand vous avez commencé à créer ? Je commençais depuis que je suis arrivé ici en France, ça fait deux ans. Et c'est l'artiste-peintre Catherine Depin qui m'a aidé de mieux s'exprimer. Et pour l'exposition qui se trouve au Foroma, ici, est-ce qu'il y a un thème des œuvres que vous exposez ? C'est plutôt ma vie que je raconte un peu. D'accord. Voilà. Je raconte ma vie et aussi je donne des messages à les autres. C'est ça un peu. Bien. Est-ce que vous avez une technique que vous utilisez principalement ? J'utilise tout le temps l'huile. J'utilise l'acrylique, le dessin, voilà. D'accord. Alors je crois savoir que vous avez passé une épreuve pour entrer dans une école spécialisée. Pouvez-vous nous en dire plus ? J'ai passé le mois de mars, le concours de Beaux-Arts de Bretagne, où je suis payé à l'Orient. D'accord. Je suppose que ça fait partie de vos projets futurs. Est-ce que vous en avez d'autres ? Bien sûr. Avec le temps, j'ai des projets, mais mon but, c'est de devenir un artiste. Voilà. Et avec le temps, on verra mes prochains projets. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est à noter que les enfants de l'école élémentaire marsaquoise ont aussi eu droit à un espace d'exposition. En effet, un certain nombre a participé à des ateliers animés bénévolement par Dayan Aghovy dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité. L'occasion était tentante de positionner les dessins des enfants aux côtés des peintures de leurs professeurs. Un beau résultat et une belle surprise pour les parents. La partie musicale du vernissage a été assurée par le distributeur de son, un collectif nouvellement créé autour des musiques électroniques dont les influences sont multiples. On va dire qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup d'influences. Et étant donné qu'on est cinq et qu'on a chacun des personnalités musicales différentes, on peut dire ça comme ça, ça fait un panel de style vachement pas mal. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'influences. On vient beaucoup du hip-hop, mais aussi pas mal de la techno, de l'électro. Donc on touche vachement à tout. Donc je pense que c'est ça qui fait notre force. En dehors de toucher à tout, on écoute aussi beaucoup d'autres musiques qu'on ne fait pas forcément. Mais on écoute vraiment de tout. On s'appelle le distributeur de son parce que ça touche vraiment à tout. Et on se considère un petit peu comme anti-musique commerciale, vraiment. D'accord. On est vachement dans le délire indépendant. Mais c'est vrai qu'en fonction de nous cinq, on a chacun un style. Donc il y a mon camarade Pony York qui va plus être dans le hip-hop. Après, ça va plus être techno, reggae, dub. Mais aussi vachement tout ce qui va être les musiques qui arrivent en ce moment. Donc la future musique et l'électro un peu plus douce, tout ça. On essaie d'être un peu en avance. Donc par rapport à ce style, vous trouvez vos scènes, vos endroits pour vous produire ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de scènes à proprement parler pour se produire. Donc du coup, on a organisé nos propres soirées. Pour l'instant, on est à deux. Il y a la troisième qui va arriver dans pas longtemps. L'istre et partie 3. Voilà. Qui va être tout rex. 4 juillet. On fait ça indépendamment. Mais sinon, c'est vrai qu'on se met pas mal à rechercher des scènes locales déjà pour commencer pour pouvoir se produire. Et avancer la composition de notre propre musique à côté aussi. Là, on cherche un peu des scènes pour se produire. Mais sinon, ça avance doucement. Mais c'est cool. On a d'autres pages sur Facebook aussi. Donc le distributeur de son. N'hésitez pas à aller faire un tour. Choper du son. Aimer la page. Choper du vrai son. Ouais, si vous voulez du son en masse, de tout. La promotion des nouveaux artistes, c'est important. Donc, allez voir. Le vernissage de l'exposition de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès. Le public a répondu nombreux. Les échanges avec les artistes ont été généreux. La musique produite par le distributeur de son a convaincu l'auditoire. Rendez-vous au prochain événement qui, espérons-le, produira autant de liens de mixité sociale. La musique de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès. La musique de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès. La musique de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès. La musique de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès. La musique de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès. La musique de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès. La musique de Fabienne Chaton et d'Eya Nagovi a été un réel succès.